Bonjour, Micheline Bourque ici, Sommet du livre Affaire 2016, alors une autre entrevue absolument extraordinaire ce matin nous attend pour la revue d'un livre qui s'appelle Impact, Agir en leader, un livre qui a été écrit par Yvon Chouinard et Nicole Simard, que nous avons le plaisir d'accueillir ce matin, un livre publié aux éditions Isabelle Quentin, maître éditeur, que nous saluons très chaleureusement. Et pour mener l'entrevue, on a choisi une personne hautement qualifiée, la personne de Daniel Michaud. Donc vous, vous ne connaissez peut-être pas ces gens-là, donc on va prendre le moment pour les présenter. Alors sans plus tarder, on va commencer avec l'animatrice parce que ça va la réchauffer un petit peu pour poser des super bonnes questions aux auteurs. Donc Daniel, dites-nous, qui êtes-vous et que faites-vous? Alors je suis Daniel Michaud, coach de gestion certifié. J'accompagne les gestionnaires dans les organisations pour leur permettre d'aligner les motivations, les compétences, les intérêts, les préférences des équipes avec celles de l'organisation afin d'augmenter la mobilisation et les succès dans les organisations. Notamment, je fais cet exercice-là à partir du début, en fait, de l'intégration de gestionnaires dans leurs organisations, donc en coaching d'intégration. Je suis également membre du conseil d'administration d'ICF Québec, ICF étant le plus gros regroupement de coachs professionnels au niveau mondial. Alors, comme je le disais, hautement qualifié, très honoré de vous avoir parmi nous, Daniel. Sans plus tarder, on va aller voir du côté des auteurs, donc on va commencer avec Mme Nicole Simard. Nicole, vous êtes quand même pas mal connue, mais pour les quelques personnes qui n'auraient pas eu le reste, alors allez-y, on vous écoute. Qui êtes-vous et que faites-vous, Nicole? Tout d'abord, Micheline, merci beaucoup de nous inviter à ce sommet du livre. Bonjour aussi à ceux qui nous écoutent. Salutations à Daniel et Yvon. On se retrouve, mais d'une autre façon. En fait, moi, je suis issue du monde médiatique pour les gens qui ont l'impression du déjà-vu. Vous avez tout à fait raison, j'ai fait de la radio-télévision pendant 25 ans. J'ai un parcours de carrière quelque peu atypique. J'ai trempé dans les communications à tous les niveaux pendant 25 ans et par la suite, je voulais réaliser un rêve parce que pour moi, ça correspondait à un besoin fondamental qui était d'enseigner. Alors, je suis allée voir, il y a 15 ans, je me présentais à l'Université du Québec à Montréal et je leur disais, vous n'avez pas de cours en communication pour les gens d'affaires. Et la réponse a été, vous avez raison. Alors, vous nous en montez un et on va le publier. Et ça a été un véritable tremplin pour moi. Ça m'a fait connaître dans les entreprises. Et maintenant, depuis 15 ans, j'enseigne ce que j'appelle le savoir-dire en affaires. Et je dis toujours que le savoir-dire permet de partager notre savoir-faire. Alors, la communication, pour moi, c'est quelque chose de pratique. Alors, je fais du coaching individuel un peu également comme Yvon. Je fais des formations de groupe. Je suis depuis peu à l'ETS. Je suis dans des grandes organisations. Je travaille aussi avec des PME. La communication, ça concerne tous et chacun. Et d'ailleurs, c'est dans cette optique-là qu'a été écrit ce livre avec Yvon. Et également, juste pour terminer, je donne des conférences. Et j'en aime encore à l'occasion de ce que j'appelle des événements corporatifs. Alors, des galas, des soirées hommages ou encore des soirées, des fois, où on a besoin d'un maître de cérémonie au niveau, simplement présenter des gens dans le cadre de congrès. Alors, voilà, c'est rapide, mais ça vous donne une idée de qui je suis. Parce qu'effectivement, je suis sûre qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, surtout s'ils sont pas mal plus jeunes. Oui. C'est tout relatif. Merci, Nicole. Et comme on peut le voir aussi sur le site web, on a de l'information supplémentaire. et notamment le fait que c'est votre deuxième ouvrage, c'est votre deuxième livre, Nicole. Tout à fait. Alors, on va pouvoir regarder sur le site web pour avoir l'information, parce que le mot, vous l'avez dit, c'est « savoir dire une affaire », c'est le nom de votre ouvrage. Oui, c'était le titre du premier livre que j'ai écrit il y a déjà neuf ans, à la même, aux mêmes éditions, l'édition Isabelle-Quentin. Et j'avais juré de jamais réécrire un édition, pendant que j'ai pas tenu mes promesses. J'ai fait un peu comme, tu sais, Dominique Michel qui dit « je ferai jamais de… » Oui, oui, oui. « Ah, je reviendrai jamais pour les bye-bye, mais ça y est, moi, j'ai récidivé. » Mais c'est un excellent ouvrage, on m'en a parlé plus longuement, mais sans plus tarder, on va passer à Yvon, l'homme de l'occasion. Alors, Yvon, moi, je n'avais pas entendu parler de vous, mais pourtant, vous avez un parcours très impressionnant. Donc, prenez un moment pour vous présenter. Dites toujours qu'est-ce que vous faites et qui vous êtes un petit peu. Oui, effectivement, je suis un milleustre inconnu. Après avoir passé une trentaine d'années dans le monde corporatif, à l'intérieur en particulier du groupe de Power Corporation du Canada, où j'étais gestionnaire, en fait, du groupe de radio-télévision et où j'étais vice-président exécutif. Alors, donc, le monde des communications, c'est quelque chose que je connais relativement bien. Et vers les dernières années de ma carrière, j'ai surtout fait du capital de risque dans le monde de la technologie et de la biotechnologie. Et en 2004, lorsque j'ai pris ma retraite, on m'a proposé de faire du coaching exécutif. Alors, j'ai pris toute ma formation de coach. Et depuis ce temps, j'accompagne des cadres supérieurs, essentiellement dans des grandes organisations, surtout. Et en cours de route, j'ai découvert aussi le mentorat. Et aujourd'hui, j'implante des programmes de mentorat dans des organisations, en plus de faire la formation des mentors et des mentorés. Et d'ailleurs, ça va être mon deuxième livre, ce qui n'était pas prévu au départ, mais éventuellement... Un secours! Oui, il y aura un guide... En fait, Isabelle Cantin a déjà trouvé le titre, « Mentorat, le guide », que je vais écrire avec Jean-François Malouin, qui s'occupait du programme de mentorat chez Ubisoft et qui a créé, dans le fond, un programme qui est encore en vigueur aujourd'hui et qui fonctionne très bien. Alors, donc, le parcours que j'ai eu m'a amené, dans le fond, à toujours travailler de très près au développement des individus. Et c'est ce que je continue à faire dans un milieu que je connais bien. Parce que des fois, dans une carrière, on se demande toujours, OK, qu'est-ce que je ferai après ma carrière? Et moi, j'ai été assez chanceux de pouvoir demeurer dans l'environnement que je connaissais bien et à travailler avec des gens brillants, des gens qui ont des beaux défis et avec qui c'est tellement agréable de travailler pour, justement, prendre du recul, prendre des nouvelles perspectives par rapport à ce que les gens font et découvrir des nouvelles approches pour être encore plus performants dans leur domaine. Agir en leader, n'est-ce pas? C'est ça que vous amenez les gens à faire, toutes les trois, en fait, d'amener les gens à un autre niveau, de poursuivre leur potentiel et aller encore plus loin. Donc, on ressent ça dans la lecture du livre. Alors, Daniel, est-ce que tu es prête maintenant pour les passer un petit peu au test? Mais en fait, l'entrevue, comme toutes les autres entrevues, est une entrevue qui a pour but, c'est-à-dire c'est une discussion pour nous permettre de découvrir qu'est-ce qui est les secrets d'impact à agir en leader. Donc, Daniel, on vous écoute avec la première série de questions que vous avez préparées pour l'occasion. Parfait. En fait, je remarque que votre intérêt au développement des personnes, ça, c'est indéniable. En même temps, je constate des parcours complètement différents. Qu'est-ce qui vous a réunis pour écrire ce livre? En fait, si je peux... En fait, j'avais prononcé une conférence sur le leadership physique, en fait, lors d'un colloque que la Société québécoise de psychologie du travail et des organisations avait organisé. Et peu de temps après, en fait, j'ai participé au lancement d'un livre de Lucie Morin, en fait, qui a été édité par Isabelle Cantin. Et au hasard d'une conversation avec Isabelle, elle a dit « Ah, ce sera un sujet intéressant pour un livre. » Et à l'époque, j'étais président d'ICF Québec et j'ai dit « Franchement, j'ai comme pas le temps d'écrire. » Et alors, à part de ça, j'ai dit même « Ça fait pas partie de mon plan de vie. » J'ai même rayé ça de mon plan de vie d'écrire un livre. Alors, Isabelle a été persistante. Elle m'a rappelé quelques mois après. Puis là, j'étais encore comme ambivalent. Et c'est là, en fait, elle m'a proposé, « Mais si vous travaillez à deux, mettons à quatre mains. » Et c'est là qu'elle m'a proposé de travailler avec Nicole. Je connaissais évidemment Nicole comme tout le monde, en fait. Mais j'avais aussi interviewé Nicole pour une entrevue. Ah oui? Alors que j'étais chez CDC Coaching pour un bulletin trimestriel que je publiais. Alors, on avait à tous les trois mois une entrevue avec un auteur ou une auteure qui pouvait intéresser nos clients. Alors, donc, on se rencontre et on réalise qu'on est vraiment deux personnes assez différentes, complètement. et on a rapidement décidé avec l'accord d'Isabelle qu'on n'écrirait pas ensemble, en fait, qu'on écrirait, en fait, sur les mêmes sujets, mais de manière séparée. Oui, si tu me permets, Yvan, je vais faire un peu de pouce sur ce que tu dis. En fait, la grande question était là, comment on fait un livre à quatre mains? Qui commence? Qui dit quoi? Est-ce qu'on est constamment au téléphone? Est-ce qu'on remet en question ce qu'on a écrit? Et tu me corrigerais, Yvan, si je me trompe, mais le rythme d'écriture s'est installé tout bonnement. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlementé là-dessus. On n'a pas eu besoin de débattre. Ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est rencontrés quelques fois. On voulait voir s'il y avait une chimie aussi entre nous parce que je pense que c'est important, cette complicité-là, qu'on retrouve d'ailleurs, je crois, dans le livre. Absolument. Et il dit, et là, on se regarde, on attend qui commence. Et là, à un moment donné, Yvan, il dit, OK, je commence à écrire. Alors, Yvan sort un premier chapitre et moi, je lis ça. Puis là, il y a plein de choses qui surgissent dans ma tête. Je me dis, ah, ça serait intéressant, ça me fait penser à ça, on pourrait parler de ça. Et tout simplement, le rythme s'est installé. Yvan écrivait un premier chapitre. Il a fallu qu'il fasse du ménage un peu parce qu'Yvan, c'était un grand écrivain. Il aime ça. Il aime ça écrire. Alors, on s'était donné à peu près entre 1500 et 1800 mots. Premier chapitre sort à 2500 mots. Puis là, il me dit, je le sais, Nicole, j'ai dit beaucoup de choses. Mais voilà que ça devenait intéressant. Donc, il donnait des pistes. Yvan, c'était un peu plus le côté, je dirais, conceptuel, réfléchi, analytique. Et moi, à ça, je répondais. C'est-à-dire, maintenant, on va aller voir le comment. Et on ne s'est jamais vraiment assis pour savoir comment, vous savez, se donner un plan, comment on va écrire le livre. Ce qu'on a fait, on s'est rencontrés dans son bureau. Yvan, on a déterminé des chapitres. On a dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur de ces chapitres-là. Et le rythme d'écriture s'est installé comme ça. C'est impressionnant parce que vraiment, on ne pourrait pas croire que vous avez fait si peu de rencontres pour pouvoir écrire ce livre-là. Vous avez très bien trouvé la route, la bonne route pour pouvoir l'écrire. C'est quand même extraordinaire. L'ouvrage est cohérent d'un bout à l'autre. Puis comme je vous le mentionnais en prélude, c'est un livre qui se lit très bien et qui est emprunt, ça va faire un peu étrange, mais emprunt de douceur. Donc, on lit ça et ça relaxe. On ne sent pas une tension à la lecture de ce livre-là. Donc, félicitations, mon petit Gratzel. On continue. Et puis, je peux dire que Nicole m'a rendu un homme plus pratique. Excellent. Donc, un bel apprentissage. On oeille. On oeille. On oeille probablement. En fait, moi, je vous amènerai tout de suite sur le titre. Donc, impact, agir en leader, inspirer, influencer et toucher. Puis dans le résumé, vous indiquer que c'est pour le... Alors, je vais commencer par le début. Mettant en commun leurs expériences, ils partagent leur vision du rôle d'un leader qui désire inspirer, influencer et avoir de l'impact sur son entourage. Alors, j'entends que avoir de l'impact sur son entourage, c'est toucher. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Yvon, si tu veux commencer. Bien, moi, je pense que la grande qualité d'un leader, c'est de toucher les autres. En fait, c'est... En anglais, on appelle ça «reaching out ». En fait, ça n'a pas de rapport avec le leader lui-même, mais avec la façon dont il va atteindre les autres par ses projets, par ses idées, par ses émotions. Et si un leader n'est pas capable d'accomplir ça, bien, il va demeurer, je ne sais pas, un technicien du leadership, mais pas un véritable leader. Donc, je pense que tout passe par les émotions, par l'expression de qui il est de manière authentique, que les autres reconnaissent et évidemment vont accepter ou pas, ça dépend toujours de ce qu'on recherche chez un leader. mais un leader doit forcément toucher les autres pour, en fait, les persuader de le suivre dans son projet ou dans l'exercice de son rôle. Puis on pourrait peut-être, si vous me permettez, Daniel, définir aussi qu'est-ce que nous, on entend comme leader. Je veux dire, tout le monde, tout le monde fait preuve de leadership. Je veux dire, que ce soit une personne qui est gestionnaire de projet, qui est un chargé de projet, on n'a pas besoin d'avoir le titre, c'est-à-dire d'être président ou vice-président pour exercer son leadership. Son leadership s'exerce au quotidien dans la prise de décision, dans la façon d'être, dans la façon de dire les choses et c'est ça qu'on voulait faire ressortir. Alors, notre public cible, Yvon, je pense qu'on l'avait bien établi dès le départ, c'était les gestionnaires, que ce soit à tous les niveaux, mais quelqu'un qui a à avoir des interactions et qui doit prendre des décisions et qui doit aussi par ce qu'il est inspirer les autres. Et on revient à ce que vous disiez, les inspirer et toucher. Puis Yvon a écrit une petite phrase que j'aime beaucoup dans le livre, il dit, nous sommes constamment définis dans l'œil des autres. Alors, les gens nous définissent et c'est vrai, les gens se font une image de qui on est. Des fois, elle est fausse, des fois, elle est authentique, mais c'est ce qu'on veut. C'est qu'est-ce que moi, je peux faire pour projeter. Puis Yvon le dit aussi, ce livre va tellement plus loin que l'image. On n'est pas dans la fabrication d'une image. On est carrément beaucoup plus dans l'être. C'est-à-dire de l'incarner, comme il disait, incarner son leadership physiquement. Dans ce même sens, en fait, Yvon, vous faites un parallèle entre, en fait, vous faites une distinction plutôt entre l'humilité et la modestie. Fais-vous aller un petit peu plus loin? Oui. Évidemment, si on fouille dans la signification des mots, on va toujours trouver que, bon, certains mots veulent dire à peu près la même chose. Dans les dictionnaires de synonymes, c'est ce qui nous arrive souvent. Moi, je trouve que, en fait, quand on parle d'humilité, puis dire, bien, il faut être humble. Moi, je ne connais pas beaucoup de gestionnaires ou de leaders qui ont réussi à cause de l'humilité. L'humilité, des fois, c'est un manque d'élévation. C'est de passer inaperçu et je pense que ce n'est pas la manière d'être un leader. On ne peut pas passer, si on veut être un leader, on ne peut pas passer inaperçu. mais une vie, dans le fond, ça se mesure par rapport aux gens qu'on va toucher. Et puis, même dans la réussite, si on est modeste avec notre réussite, si on ne veut pas, je ne parle pas de fausse modestie, je parle d'être réaliste par rapport à qui on est. Ce n'est pas parce qu'on a réussi qu'on est mieux que les autres. On est tout simplement, bon, quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait pour obtenir la réussite, mais ça ne va pas se transformer en arrogance. Et on l'assume, Yvon, on l'assume. On l'assume pleinement, mais sans arrogance. Alors, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment croire en soi. C'est pour ça que l'humilité, des fois, ça peut nous amener à moins croire qu'on est capable de faire quelque chose. Parce que tout ce que les gens font, mettons, de particulier, qui va aller plus loin que ce que la normalité nous dit, c'est parce qu'on y a cru sans avoir l'assurance qu'on réussirait. Mais on a tellement confiance en soi, tellement confiance en notre projet, en nos idées, qu'on va y aller même si on n'a pas la certitude de réaliser ce projet-là. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a une partie de... On ne peut pas être un par rapport à ça. Il faut convaincre les autres qu'on va réussir. Yvon, ce que je dis souvent aux gens, j'ai dit, prenez votre place. pas nécessairement celle des autres, mais prendre sa place. On disait tantôt de s'assumer, prendre la place qui vous revient et accepter que cet espace-là est à vous, d'accord, avec le pouvoir qui vient avec aussi, le pouvoir d'influencer, d'inspirer et de toucher. Oui, en fait, c'est d'occuper l'espace. En fait, prendre sa place, c'est de dire j'occupe l'espace. Et les entrepreneurs, en général, sont très bons. Si vous connaissez beaucoup d'entrepreneurs, ils occupent vraiment dans l'espace. D'ailleurs, Nicole, vous parlez d'impact professionnel et d'impact personnel et vous dites que l'impact professionnel passe d'abord par l'impact personnel. C'est indissociable, tout à fait, Daniel. Je veux dire, si je veux avoir de l'impact, je suis devant un comité de direction et j'ai un point important à défendre. Je veux dire, ce que les gens vont voir, il y a cette phrase qui dit d'Emerson Waldo, vos gestes crient tellement fort que je n'entends plus ce que vous dites. Alors, si vous êtes capable d'avoir un bon impact, si vous êtes conscient, je travaille beaucoup avec la conscience, d'ailleurs, on en parle dans le livre, être conscient de comment je bouge, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dégage, quel est l'impact que j'ai sur les autres, comment les autres me voient-ils, quelle impression ont-ils. Et c'est rare que les gens font cette réflexion-là pour renforcer justement ce qu'ils sont. Alors, si j'ai de l'impact personnel, normalement, je porte le message en moi, je porte l'information en moi, donc je vais avoir plus d'impact professionnel. Je ne sais pas, Yvon, si tu es d'accord avec ça, mais ça ressort beaucoup dans le livre. Absolument. Oui, absolument, oui. D'ailleurs, vous parlez de l'importance, vous avez mentionné l'importance de la gestuelle au début de votre intervention. Vous dites même, le geste exprime ce que vous ressentez, pas nécessairement ce que vous pensez. Donc, il pourrait y avoir un décalage, si je comprends bien. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? C'est que le corps ne trompe pas, en fait. Nos pensées sont reflétées par la manière dont on va s'exprimer, gestuelle, de manière gestuelle. Et puis, je pense que c'est difficile de se cacher à cet égard-là. Alors, évidemment, il faut devenir un bon observateur, une bonne observatrice de ce que les autres font devant nous. Et je pense que c'est une qualité d'un leader de pouvoir interpréter comment son impact se reflète sur les autres. compétence. Je peux peut-être donner un exemple, Yvon. Vous rencontrez quelqu'un dans une chambre de commerce ou encore dans une soirée quelconque ou au lancement d'un livre. Et vous voyez cette personne-là, vous pensez lui dire quelque chose, donc, bonjour, comment allez-vous? Sauf que vous n'êtes pas nécessairement en accord avec cette personne-là. D'accord? Ça ne passe pas. Il y a quelque chose dans votre corps qu'on va le ressentir. Le sourire va être moins présent, peut-être la poignée de main moins chaleureuse. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est dans ce sens-là lorsqu'on dit qu'on peut penser mais on ressent des choses. Et souvent, les gens vont, moi j'appelle ça des irritants visuels, ont des irritants visuels dont ils ne sont pas conscients. Donc, ce sont des choses qu'ils ressentent. Alors, on va leur dire faites attention parce que ce que vous dites est une chose. Ce que vous dites est une chose. Mais moi, ce que je retiens de ce que vous avez dit, ce n'est pas tout à fait pareil. On est dans comment le dire. La façon de livrer le contenu est plus importante que les connaissances techniques et théoriques au départ. En fait, c'est qu'il y a des leaders ou des gestionnaires qui vont s'exprimer, qui vont demander des choses ou qui vont promouvoir des choses à leur équipe. Mais on sent très bien qu'il y a une rupture entre ce qu'ils nous disent et la manière dont ils le disent. Alors, à ce moment-là, moi, si je suis un employé, je n'embarque pas là-dedans parce que je me dis, non, il y a comme une rupture entre ce qu'il dit, ce qu'il pense. Mais ce n'est pas reflété dans la manière dont ils me le présentent. Ça m'amène à vous parler de l'impact physique auprès des équipes, en fait. M. Yvon, vous en avez parlé. L'impression que les autres ont sur la présence physique du gestionnaire est cruciale pour son leadership. En quoi c'est important? Bien, c'est que le gestionnaire est observé tout le temps. Et d'ailleurs, Alain Gosselin en parle dans la préface comme étant une chose qu'il retient, que le gestionnaire est constamment observé par les membres de son équipe. Et en coaching, je le vois fois après fois, comment est-ce que les gestionnaires ne sont pas conscients de l'impact qu'ils ont à cet égard-là. Par exemple, je peux vous parler d'une gestionnaire qui me dit, bon, les membres de mon équipe me disent que je ne suis pas accessible, que je n'ai pas le temps, mais ma porte est toujours ouverte. Et puis, ils peuvent venir n'importe quand. Et à travers les questions, à un moment donné, on réalise que c'est une personne qui marche très vite. En fait, elle se déplace d'un bureau à l'autre, marche très vite. Et l'impression que ça donne, c'est, écoute, elle est tellement occupée que je pense que je ne dirais pas la déranger. Alors, donc, même si elle pense qu'elle est présente à son équipe, elle donne l'impression de ne pas l'être parce que sa tête est ailleurs. Donc, la présence, c'est vraiment, quand on parle de présence, c'est que je suis là, en fait. Et les autres peuvent sentir que je suis là. Il y a une notion aussi que je vais faire un peu de pouce, Yvon, si tu me permets. La présence aussi, la notion de présence, j'en parle dans le livre, c'est être dans le présent. On est constamment submergé d'informations, on est constamment dans la performance. On pense à la réunion qui s'en vient, on pense déjà aux résultats de celles qu'on vient d'avoir et à ce que ça va fonctionner. On est dans l'anticipation bien souvent, mais communiquer, être présent, c'est être là au moment même où les choses se présentent. Donc, d'être capable de faire fi aussi de ces pensées qui souvent sont envahissantes et même dérangeantes. Moi, j'appelle ça, c'est des, comment on appelle ça, des... Toxiques. Toxiques. Non, non, non. Quand il y a des ans, merci pour deux points. On appelle ça pas irritante, voyons. quand on dit... L'interférence. Interférence, merci. Je savais que ça commençait pareil. Alors, des pensées qui viennent interférer sur la qualité, moi, je vous dirais, de la communication et sur la qualité de la présence de la personne. Alors, de penser que je suis là maintenant et je communique ici et maintenant, c'est une des notions de la présence. Oui. Et d'autre part, Daniel, c'est qu'on vit dans un monde très visuel. et, bon, que ce soit YouTube, les jeux vidéo, surtout les plus jeunes générations, sont habitués d'observer visuellement, d'interpréter rapidement des situations complexes et de prendre des décisions par rapport à ce qui se passe. Et donc, les... Je pense que les employés aujourd'hui dans les organisations ont cette habitude d'observer visuellement d'abord avant d'écouter. et puis, ils vont se faire rapidement une idée de ce qui se passe, de la situation, que ce soit, en fait, que ce soit la réalité ou pas, en fait, mais je pense que le monde dans lequel on est est un monde visuel. Et dans le livre, je rappelle l'expression d'Ivon Deschamps qui disait, bon, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Et, en fait, je pense que c'était une prémonition de notre monde d'aujourd'hui. Je vais me permettre un petit point parce que j'ai trouvé ça, cette section-là, particulièrement intéressante. C'est quelque chose que, moi, je n'ai pas tout lu les livres de la planète, mais j'ai quand même lu beaucoup de livres et c'est un constat, une observation que j'ai trouvée très, très pertinente à ce point-là. Donc, félicitations d'avoir amené ce volet-là parce qu'on vit vraiment dans un monde, comme vous le dites si bien, très visuel. Daniel, on continue, c'est très bon. Oui, alors, si on dépasse un peu le visuel, allons-y avec les mots, utilisez les bons mots. Vous parlez que certains mots ouvrent des portes et peuvent même en fermer. Oui, en fait, oui, quand j'en parle, c'est que les, effectivement, les mots qu'on utilise et la façon de les dire peuvent nous ouvrir des portes auprès des gens et, en fait, je pense que quand on va à l'université, on nous apprend à avoir raison puis, bon, à défendre notre idée. En fait, on forme, même les gestionnaires, on les forme presque comme des avocats, en fait. Et alors que dans la vie, on peut simplifier les choses en mettant des adoucisseurs dans notre conversation et moi, quand je travaille avec les gestionnaires, je les ai dit, on n'a pas besoin de s'imposer, en fait, avec son autorité parce qu'on l'a déjà et les gens le savent. Alors, on peut mettre des petits mots, on peut dire merci, on peut dire s'il vous plaît, est-ce que tu pourrais, au lieu de dire fais-moi ça et tout à coup, les gens vont collaborer davantage et il n'y a personne qui va refuser de faire un travail pour son patron ou sa patronne, en tout cas, moi, il y a des bonnes raisons, mais je pense qu'on peut le demander poliment. Donc, ça, ça ouvre des portes, les petits mots que j'appelle magiques parfois qu'on utilise dans la vie, qui rendent la vie plus harmonieuse, qui rendent le travail plus intéressant et qui font un meilleur sens, moi, je pense, au bout du compte, au travail que les gens font. Oui, et moi, j'ai poursuivi sur ce que, justement, Yvon disait lorsqu'il parlait des mots. Moi, je vais un peu plus loin en parlant des fameux mots, le jargon qu'on emploie, les mots très techniques, des mots qui sont abstraits, qui ne laissent aucune image dans la tête des gens. Alors, souvent, le gestionnaire se surprend de voir que les employés ont plus ou moins compris le nouveau concept qu'il est en train d'expliquer, mais c'était tellement ardu que les gens ont écouté par politesse et ils ont démissionné. Alors, le choix des mots aussi, est-ce que le langage fait image dans la tête des gens? Vous allez voir, je parle de recherches, d'ailleurs, qui ont été faites à ce sujet-là, fort intéressantes. Si on en comprend la forme et la fonction, on est capable de se faire une idée, mais si on reste dans de l'abstrait, vous savez, essayez de dessiner efficience. Les gens qui nous écoutent, alors, il y a des gestionnaires actuellement, c'est le mot à la mode et tous les gens essayent de l'expliquer et personne n'y arrive. Alors, qu'est-ce que... On emploie des mots qui sont lourds de sens, dont les significations ne sont pas très claires non plus. Alors, ça, c'est avoir un langage accessible. Je n'ai pas dit simpliste, mais accessible. Et puisqu'on parle d'inspirer, de mobiliser et de toucher les gens, avoir un langage aussi qui est inclusif. J'entends souvent, moi, dans les formations que je donne, les gens qui vont dire, on a fait ci, on va faire ça, nous allons faire ça. Ensemble, c'est vos préoccupations, c'est notre équipe. Voyez-vous, c'est de s'approprier aussi, on parlait tantôt de l'environnement, mais l'équipe avec laquelle on travaille. Et ce sont des mots qui sont très mobilisants. Écoutez les discours de Barack Obama, je pense que c'est... ça parle de... ça parle facilement. Il a une façon d'aborder les gens de cette façon. Et moi, je trouve que ça, c'est chaleureux. Vous savez, la chaleur humaine est importante aussi dans tout ce dont on est en train de parler. Absolument. Vous venez de parler de l'environnement professionnel en utilisant peut-être les mots, les mêmes mots que son environnement professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres éléments auxquels les leaders, les gestionnaires devraient faire attention par rapport à leur environnement professionnel? Les acronymes. Les acronymes. Il y a des gens qui vont intégrer une entreprise et après un mois, ils ont de la difficulté à suivre les réunions et à comprendre de quoi on parle. Vous savez, les gens prennent pour acquis. Vous savez qu'il y a même des entreprises qui sont en train de faire des lexiques de leur acronyme. Ça devrait d'ailleurs exister dans toutes les entreprises. Mais voilà un bel exemple qu'il faut faire attention, auquel il faut faire attention, les acronymes. Dernièrement, j'avais quelqu'un qui me parlait du SPA. Vous aurez deviné que moi, je me retrouvais plus en position de détente et de relaxation pour découvrir qu'il était en train de parler du suivi du plan annuel, le SPA. Oui. C'est pas la même chose. Absolument. Absolument. Pas la même chose. Daniel, peut-être un élément important par rapport aux mots, mais c'est surtout par rapport aux langages qui sont parlés dans les organisations. Évidemment, chacun développe son expertise et puis, bon, ses acronymes, son jargon. et souvent, en fait, je vois ça que les gens en informatique, par exemple, qui vont faire des présentations ou qui vont s'adresser aux autres en gardant leur jargon. Et, bon, ça amène un peu la tour de Babel, c'est qu'à la fin, il n'y a personne qui se comprend. Alors, pour les cadres en particulier, c'est important de savoir quel est le langage qui se parle, par exemple, au niveau supérieur. Et, évidemment, il faut qu'ils comprennent également, si vous êtes en haut de la hiérarchie, c'est quoi le langage qui se parle sur le plancher. Alors, donc, il y a aussi, par rapport à ça, les horizons de temps. En fait, les gens qui sont sur le plancher dans l'usine, leur horizon de temps est peut-être de l'ordre de 15 jours maximum. Alors que, je ne sais pas si vous pensez au patron d'Hydro-Québec qui construit un barrage qui va durer 100 ans et plus, son horizon de temps dans ses décisions va être beaucoup plus long. Et, alors, donc, si je veux être, en fait, accepté dans ce que j'exprime, il faut que je sois capable de parler dans le langage de la personne à qui je m'adresse. Et très souvent, les gens sont inefficaces dans leur communication parce qu'ils utilisent le mauvais langage. Alors, un ingénieur qui se présente à un comité de direction avec des graphiques compliqués puis des tableaux de chiffres, ça n'intéressera pas beaucoup les gens qui sont autour de la table. Alors, il est mieux de comprendre, bon, qu'au point de vue stratégique, il y a des préoccupations par rapport, par exemple, à la rentabilité, par rapport, en fait, à la durée, combien ça va coûter à la fin. Et, donc, ça prend un langage beaucoup plus simple, en fait, à comprendre pour les autres que mon langage à moi qui peut être assez compliqué. Et, donc, on entre dans le monde, en fait, de dire, OK, je suis dans quel monde? Est-ce que je suis dans un monde compliqué, par exemple, ou dans un monde complexe? Un monde complexe, c'est un monde systémique, tandis qu'un monde compliqué, bien, c'est comme le monde de la mécanique. Je peux monter une automobile, la démonter, mais je veux savoir exactement où les pièces sont. Tandis que si vous êtes dans un langage organisationnel, vous ne pouvez pas mettre les morceaux ensemble. Ils sont comme à quelque part, comme un casse-tête. Il y a des morceaux de trop, il manque des pièces à quelque part. Et ça, il faut que je sois à l'aise pour fonctionner là-dedans. Si je ne suis pas à l'aise, mais je ferai d'autres choses en ma vie. Mais si je veux réussir, en fait, à communiquer et avoir de l'impact, en fait, puis avoir une carrière fructueuse, je suis peut-être mieux de m'ajuster à ce monde-là. Nicole, vous dites, je vais aller un petit peu plus loin dans les mots, mais aussi dans la voix, le son de la voix. Oui. Vous dites que la voix est un outil de mobilisation. Tout à fait. Et en fait, la radio, vous aurez deviné que, et de la télévision, la voix, c'est notre outil de travail. J'ai d'ailleurs été cinq jours avec plus ou moins de voix la semaine dernière. Ça n'allait pas très bien. La voix, c'est ce qui porte le message. C'est ce qui porte les connaissances vers les gens. C'est ce qui donne... Vous savez, si Barack Obama avait dit Yes, we can, je ne suis pas sûre qui aurait été élu. Alors, la voix, c'est le reflet de notre état d'esprit, de notre personnalité, de notre engagement. Et moi, je vais plus loin. La voix, c'est même aussi le reflet de nos valeurs. Quelqu'un qui est généreux, on va le sentir dans la voix. C'est quelqu'un aussi qui, par son attitude, va avoir une écoute, la générosité, pour moi, c'est la disponibilité d'esprit et c'est aussi l'écoute. Alors, voyez-vous, tout se tient. La voix peut convaincre. La voix, n'oubliez jamais, vient, déclenche une émotion chez les gens et touche la sensibilité. Alors, il y a des voix qu'on entend des fois, puis vous êtes les premiers à vouloir changer de poste à la radio ou ça vous irrite. Il y a beaucoup d'études, d'ailleurs, Yvon en parle là-dessus, qui ont été faites par des spécialistes sur les cordes vocales. Les voix plus graves, par exemple, sont des voix plus rassurantes, vont instaurer automatiquement un climat de confiance. Les gens vont avoir l'impression qu'ils sont plus compétents, crédibles, professionnels. Alors, prendre le temps de dire les choses dans cette société qui va si vite. Et souvent, c'est un des problèmes. Je me suis même fait des répliques, moi, de billets, des contraventions que je donne aux gens. Je leur dis, là, vous allez trop vite pour qu'ils s'en souviennent parce qu'ils ont l'impression que plus ils vont parler vite, plus ils vont dire de choses. Donc, plus vite, ce sera compris et c'est tout à fait l'inverse. Un auditoire a besoin de réfléchir en même temps que vous. Il a besoin de prendre des pauses. Il a besoin de vous suivre et non pas de courir après ce que vous dites. Mais encore là, il faut-il que ce soit senti. Alors, pour que la communication fonctionne, il faut qu'elle passe la tête parce que je ne peux pas communiquer juste dans la logique. Ça doit passer de la tête au cœur lorsqu'il y a une connexion qui doit se faire. Et la voix nous le fait sentir. J'aimerais aussi faire un petit point là-dessus. Ça, c'est un autre contenu que j'ai trouvé particulièrement intéressant et particulièrement touchant pour moi. moi qui ai une voix plus grave et avec un accent très prononcé, j'ai toujours été un peu affectée par ça. J'ai trouvé dans votre livre quand même beaucoup d'informations sur qu'est-ce qu'on peut faire pour maîtriser sa voix. Il y a différentes études aussi qui démontrent son importance et tout ça. C'était vraiment intéressant toute cette section-là et qui démontre aussi encore une fois l'impact du physique. la voix étant un élément important, mais tout ce volet-là m'a vraiment surpris à la lecture de votre livre. Donc, encore une fois, un contenu dont on n'a pas beaucoup entendu parler, en tout cas pas pour ma part, et qui a été révélateur dans ce sens-là. Donc, bien documenté, bien expliqué sur des choses sur lesquelles on n'a pas l'habitude de se pencher, de pencher notre réflexion. C'était vraiment intéressant. Daniel? Alors, continuons. Dans un autre registre, vous parlez, ils vont des différents rôles des gestionnaires dans l'organisation pour avoir de l'impact et agir comme leader. Vous dites aussi, en fait, que certains gestionnaires, avec ces différents rôles, ont peur de perdre toute leur authenticité. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, bien en fait, c'est un élément qui revient souvent, en fait. Lorsqu'on amène quelqu'un à changer un peu de comportement, de dire, bon, est-ce que je vais être encore authentique? Et, bon, ça ne devrait pas être une préoccupation parce que l'authenticité, c'est quelque chose de variable en fonction des situations qu'on vit. Avec mon voisin, avec qui je vais entretenir une bonne relation, mais pas trop proche, je vais adopter un certain comportement. Quand je suis le fils de ma mère, je suis toujours le fils de ma mère et je vais m'adapter aux circonstances. Et quand je suis le parent, bien là, j'adopte un autre rôle. Alors, dans une organisation, c'est un peu la même chose. Il faut s'adapter aux circonstances et le style qu'on va devoir en fait exprimer va vraiment dépendre des autres et des circonstances. Alors, est-ce que je vais être moins authentique? Mais non. En fait, je risque d'être plus authentique parce que je me serai adapté aux autres. Alors que si je reste moi-même, peut-être que je peux passer même pour être inauthentique. Alors, mais si je me connais bien, si je sais qui je suis, et c'est la première démarche que je pense qu'il faut faire comme gestionnaire de bien se comprendre, je vais pouvoir m'adapter facilement parce que je n'y perds rien. Au contraire, j'y gagne en étant plus polyvalent, plus versatile dans mon approche pour persuader les autres, pour être plus convaincant ou pour aller chercher le ralliement de partenaires ou d'alliés qui me seront utiles pour accomplir mes projets. Donc, toute la question de l'authenticité, moi, je pense qu'on ne devrait pas se préoccuper de ça. On devrait plutôt se préoccuper de qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quel est le style que je dois adopter pour être moi-même plus efficace et plus performant dans mon environnement. Donc, vous abordez la notion de présence aux autres dans cette définition qui est hyper importante et c'est ce qu'on voit. Donc, l'impact, c'est beaucoup la présence aux autres, effectivement. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour être pleinement présent? Avez-vous des exemples à donner aux personnes qui nous écoutent pour qu'ils pourront leur permettre d'être plus présents aux autres? En fait, donner des exemples, je pense que les gens ont des exemples dans leur esprit déjà. Vous rencontrez quelqu'un dans un cocktail et là où il y a beaucoup de monde, vous rencontrez des gens à qui vous parlez et vous sentez tout de suite qu'ils sont présents à vous. Vous êtes la seule personne qui les intéresse pour le moment. peut-être peut-être ils vont aller à d'autres, ils vont se présenter à d'autres personnes de la même manière après, mais quand cette personne est avec vous, elle est vraiment avec vous, elle s'intéresse à vous, elle va vous poser des questions par rapport à ce que vous faites et ça, c'est des qualités que certains politiciens ont développées. Tout le monde parle des rencontres qu'ils ont eues avec Bill Clinton qui, tout à coup, en fait, vous êtes la seule personne qui existe pour lui. Alors, je pense que moi, ce que je recommande en tout cas aux gens que j'accompagne en coaching et en mentorat, c'est que faites de chaque rencontre que vous avez quelque chose de significatif. Alors, soit que vous allez chercher de l'information ou que vous donnez de l'information, mais à chaque fois, vous ne pouvez pas dire que c'est insignifiant ou je fais ça en passant, comme ça, de manière, en fait, un peu négligente. Donc, à chaque fois, être présent à ce qui se passe avec la personne qu'on rencontre. Si vous êtes patron, par exemple, président d'une compagnie, vous avez, par exemple, 10 000 employés, vous visitez vos usines, par exemple, et il y a des employés qui vont vous rencontrer peut-être une fois dans l'année et même peut-être une fois à tous les deux ans. Ce qu'ils vont retenir de vous, c'est cette rencontre de peut-être 20 secondes, 30 secondes qui va sans doute les inspirer à travailler deux fois plus fort parce qu'ils disent « Ah, ça, c'est le leader pour lequel j'aime travailler. » Alors, ça ne peut pas être une rencontre insignifiante à chaque fois, mais ça prend de l'énergie, ça prend de la conscience à chaque fois pour que l'impact, en fait, que j'ai durant ces 20 secondes-là soit vraiment significatif. tout ça. Absolument. Nicole, avez-vous des exemples? Parce que ça me fait penser à ce parallèle que vous faites entre l'efficacité et le capital de sympathie. Donc, je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses. Bien, je trouvais ça intéressant aussi que le capital de sympathie, en fait, c'est un sentiment positif que l'opinion publique éprouve envers. Ça peut être une personne, un concept, ça peut être une entreprise. Si je vous dis, par exemple, Apple, il y a quelque chose qui, si je vous dis, par exemple, et de toute façon, c'est public, je peux en parler, si je vous dis Gilles Vaillancourt, je ne suis pas sûre que vous avez le même capital de sympathie à ce moment-là, la même émotion. Il y a des études intéressantes qui ont été faites qui disaient que lorsqu'on regarde le capital de sympathie, c'est l'ensemble des signaux non-verbaux et verbaux, agréables et significatifs, et je trouve que ça a fait un lien extraordinaire avec ce dont on vient de parler, Yvon, qui déclenche une émotion positive chez les gens qui vous écoutent et vous regardent ou vous observent. Et ils vont plus loin en disant que l'efficacité d'un gestionnaire serait étroitement liée à son capital de sympathie. C'est-à-dire que si vous êtes dans une période de crise, si vous êtes dans une période de changement, on sait que c'est la réalité dans plusieurs organisations, si vous avez un bon capital de sympathie, ce sera plus facile pour vous de mobiliser votre équipe et vos gens. C'est intéressant comme concept. Donc, c'est de mettre un investissement, en fait, j'allais dire de l'argent en banque quand vous créez votre capital de sympathie. Et c'est ce que disait Yvon, dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, la façon dont vous parlez, est-ce que vous prenez le temps de regarder les gens? Est-ce que vous êtes toujours une toupie? Est-ce que vous êtes, et j'adore cette phrase, est-ce que vous êtes toujours dans l'action et dans l'agitation ou seulement dans l'action? Parce que l'action avec l'agitation, ça brûle. D'ailleurs, vous connaissez souvent Rémi Tremblay qui a écrit le livre J'ai perdu ma montre au fond du lac. Et c'est ça. Il dit être dans l'action mais sans l'agitation. Alors, c'est pour ça que dans le livre, d'ailleurs, on parle de la conscience, on parle du contrôle et on parle aussi de la confiance. Alors, être capable d'aborder ces éléments-là en tant que communicateur, moi, qu'est-ce que j'envoie comme image? Qu'est-ce que j'ai comme impact? Comment les autres me définissent? Et est-ce que je suis, est-ce que je suis... Vous savez, dans les objectifs des formations que je donne, les gens me disent souvent je veux mobiliser, je veux rallier, je veux aller chercher mon monde. Mais ça part de ce qu'est la personne beaucoup plus de ce qu'elle va dire dans le sens au niveau du contenu. Le contenu, c'est plus la logique. Absolument. Monsieur Yvon, avez-vous quelque chose à ajouter? Je vous ai vu bouger, donc... Non, non, en fait... Votre non-verbal nous a parlé. Exact. C'est parce que je suis d'accord avec Nicole, à 100%. Parce que il y a un aspect transactionnel. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le mot, mais dans une organisation, on est dans un mode transactionnel dans nos relations. Et puis, on peut donner, on peut donner, mais si on est le seul ou la seule personne, en fait, l'impression qu'on a, c'est qu'il y a juste nous qui en met sur la table. À la fin, on va sans doute arrêter d'en donner. Alors, à quelque part, c'est un échange de bons procédés. Il n'y a personne de parfait. Mais à quelque part, oui, il y a un compte de sympathie ou il y a un compte au niveau de nos transactions qui fait qu'à quelque part, ça peut devenir harmonieux ou ça peut devenir efficace. mais si je suis le seul à faire des efforts, éventuellement, je pense que mon, le capital de sympathie que les autres pourront avoir, je ne l'aurai plus comme tel, pour continuer à transiger avec eux. Je vais vous donner un bel exemple, si vous me permettez, Daniel. Bien sûr. J'ai coaché pendant un an une personne qui était à un niveau assez élevé dans une organisation qui était fédérale, d'accord? Et on se rencontrait à Montréal. personne très directive, très tranchante et tout. Alors, imaginez la voix, elle parlait vite, tout allait ensemble. Et tranquillement, on s'est mis à travailler sur tout ça et elle a réalisé et elle m'a fait un témoignage qui m'est toujours resté en tête. Elle dit, tranquillement, au cours des rencontres, elle me disait, Nicole, c'est la première fois que je reçois un courriel après telle réunion ou rencontre où les gens sont contents et me remercient. C'est la première fois que je me fais apostrophée dans le corridor et on m'a dit, ah, écoute, c'était bien ce que tu as dit parce qu'on a aussi travaillé, bien sûr, sur le contenu. On pourrait revenir tantôt sur la structure. Et elle m'a dit ceci la dernière rencontre. Elle dit, tu sais, Nicole, je réalise que lorsqu'on devient un bon communicateur, lorsqu'on prête attention à tous ces éléments, c'est un héritage qu'on laisse à l'entreprise une fois qu'on va quitter. Alors, les gens ne se souviendront pas nécessairement que vous avez travaillé sur le projet 42W15, mais ils vont se souvenir de comment vous étiez et comment les autres se sont sentis en votre présence. Et c'est ça qu'elle m'a communiqué. Elle dit, c'est un héritage qu'on laisse à l'entreprise. J'ai fait, oh, wow, c'est vraiment intéressant comment elle le percevait. Allons-y sur la préparation en fait d'une communication. Il y a des éléments importants à ne pas oublier. Ça, j'aurais beaucoup à dire là-dessus parce que je dirais que ça comporte un volet très important des formations que je donne. C'est la fameuse préparation et surtout être capable de dégager des grands messages. J'ai travaillé en gestion de crise pendant trois ans et on disait aux gens, qu'est-ce que vous aimeriez voir écrit dans la première page du journal le lendemain? Vous avez un contrôle sur le message que vous aimeriez que les gens retiennent. Vous savez ce que vous voulez dire. Alors, j'ai mis au point une technique d'organisation de pensée que j'explique d'ailleurs étape par étape dans le livre qui va aider les gens justement à savoir dire les choses autant d'être capable de le faire de façon séquentielle pour par la suite être capable, je dis toujours une fois que votre hémisphère gauche est structuré, ça permet à votre mémoire de se soulager. Alors, on y va dans le partage d'expériences, mais avec un plan. Se faire un itinéraire. Les gens se fuient beaucoup sur leur connaissance et c'est bien sur ce qu'ils savent, mais encore là, le mettre en valeur, c'est aussi important. Et c'est ce qui peut faire la différence entre oui, on te l'accorde, si on veut aller chercher une prise de décision en notre faveur, si c'est une augmentation de budget. Et je le sais, je l'ai expérimenté dans plusieurs organisations. Les gens revenaient et me disaient, Nicole, on m'avait donné 20 minutes, mais parce que je m'étais préparée, au bout de 10 minutes, on a dit, OK, c'est correct, on comprend ce que ça va, on te l'accorde. Alors, on s'ouvre du temps aussi. Alors ça, c'est une chose dont je parle dans le livre et que vous pourrez, en tout cas, mettre en pratique. Moi, je suis beaucoup sur le terrain, le pratico-pratique. Absolument. D'ailleurs, on voit dans votre livre, vous avez les grands concepts et à chaque grand concept, vous venez à coller des éléments très pratiques que les gens pourront mettre en place dès le lendemain. Oui, puis M. Gosselin, d'ailleurs, l'a soulevé dans sa préface en disant, des fois, il y a des gens, il y a des livres, c'est juste dans le comment, des fois, il y a des livres, c'est seulement dans les concepts, mais ici, on a un équilibre entre les deux et je pense, Yvon, on a bien réussi à ce niveau-là. Oui, parce que moi, dans ce que je fais comme coach ou comme mentor, je ne vais jamais leur dire comment le faire. En fait, je leur fais confiance qu'ils vont trouver le moyen sous forme d'essai et erreur en se fiant sur leur jugement ou leur intuition pour trouver la bonne manière de faire les choses. Alors, et c'est ça, Nicole arrive avec le côté pratique qui permet aux gens, en tout cas, d'être sans doute mieux outillés pour accomplir ces tâches-là. Parfait. Bien, on arrive à la fin de notre superbe entretien. Je vous laisserai la parole une dernière fois pour transmettre un message qu'on n'aurait pas abordé jusqu'à présent si vous le voulez bien. Alors, commençons par Nicole. Je pense que je vais aller commencer par Yvon. Ça va pas. Non, mais je vais vous donner une petite question plus précise, moi. En fait, puis c'est important pour moi cette question-là au niveau du club de lecture, c'est qui va bénéficier de cette lecture? Au début, on a parlé des gestionnaires, mais je pense que c'est pas juste les gestionnaires, ça peut être les gestionnaires en devenir, ça peut être une jeune personne qui s'intéresse à ce qu'il faut pour aller plus loin. Mais j'aimerais, si on avait à donner ce livre-là, à qui on le donne, en fait? Oui. J'ai omis, puis vous avez raison, Mégeline, lorsque vous dites ça s'adresse à tout le monde. D'ailleurs, on l'avait soulevé, Yvon et moi, lorsque nous nous sommes assis, on a fait la réflexion de quelle était notre public cible. On s'est dit, c'est aussi pour le jeune qui sort de l'université, qui a la tête remplie de connaissances, mais qui aimerait travailler sur des aspects qui vont l'aider tout au fil de sa carrière. Vous savez, quelqu'un peut faire de l'auto-coaching avec ce livre-là, il peut réussir à apprendre des choses assez rapidement s'il s'y met et s'il les met en pratique. Alors, effectivement, c'est un livre à large spectre si on peut s'exprimer ainsi. Autant, ça peut être les entreprises qui ont deux ou trois personnes, mais toute personne qui veut avoir de l'impact, vous savez, inspirer, influencer et toucher, ça peut être aussi dans votre vie personnelle. Mais je vais écouter, Yvon, puis après ça, je vais faire un autre commentaire dans ce sens-là. En fait, oui, les gestionnaires ou ceux qui veulent vraiment se développer. Et puis, je pense que les... Je vais prendre un exemple, en fait, et Daniel m'a envoyé une note en fin de semaine concernant un concert qui a été donné, je pense, à la Place des Arts par Charles-Richard Hamelin qui a remporté le deuxième prix du concours Chopin à Varsovie en 2015. Et dans le livre, je dis, bon, que les pianistes, en fait, les grands virtuoses, c'est... À la fin, quand ils remportent les compétitions, c'est pas nécessairement juste pour leur technique pianistique, c'est aussi selon la manière dont ils vont se présenter leur comportement. Et puis, alors, ça tombait bien parce que Charles-Richard Hamelin, en fait, j'ai écouté à peu près toutes ses vidéos de ses performances lors de la compétition juste pour comprendre pourquoi il avait gagné. Et, en fait, c'est assez exceptionnel, en fait, la manière dont il... dont il interprète la musique, mais on sent la musique est en lui et lui est dans la musique. Alors, à quelque part, il fait corps avec le piano. En fait, on a cette émotion que, mettons, quelqu'un peut jouer la même pièce de musique mais de façon exacte, en fait, mais on n'aura pas le même sentiment. En fait, avec Charles-Richard Hamelin, on a envie d'être avec lui, on a envie de le suivre dans sa musique, etc. Et je dis, c'est la même chose pour les leaders, en fait. À quelque part, les gestionnaires doivent regarder, en fait, ce qu'on a écrit puis dire, OK, comment moi, je peux vivre ce que je suis à travers mon rôle, à travers mes responsabilités, et qu'à travers ça, il y a comme un goût de les suivre, en fait, que moi, si je suis avec eux, j'ai envie de les suivre, j'ai envie de travailler avec ce gestionnaire-là. Et autrement, je peux être un technicien en gestion, je peux très bien faire toutes les choses, mais disons qu'à chaque jour, je vais peut-être chercher un autre patron éventuellement. comme tel. Je vais faire un court commentaire. Yvon a dit un mot-clé, émotion. Et souvent, on a tendance à croire que dans le monde des affaires, il faut rayer l'émotion. Il faut la mettre de côté. Il faut être logique. Alors que l'émotion, c'est ce qui touche les gens. C'est ce qui les inspire. C'est ce qui fait vivre ce que je dis. On disait tantôt, par la voix, par la gestuelle, croire en ce que l'on dit. Alors, moi, je ne crois pas qu'on puisse communiquer sans l'émotion. Ça fait partie. C'est indissociable. J'aimerais quand même ajouter entre ma perspective au niveau de la lecture, c'est qu'une jeune, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un contexte où on ne peut pas travailler ensemble. Les structures au niveau des entreprises font en sorte que la collaboration est vraiment le travail d'équipe est beaucoup promu. Donc, il faut pouvoir s'entendre avec les autres. Et dans le livre, on peut voir qu'est-ce qui est le bon leader, c'est quoi les qualités. Puis, à la lecture de ce livre-là, moi, j'ai été surprise de voir les qualités du leader. On s'imagine que c'est la personne qui fonce, c'est la personne qui va plus loin, c'est la personne qui mène, mais c'est la personne humaine, finalement, qui est à l'écoute de l'autre. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, votre livre, pour ça. Donc, oui, c'est un livre qui s'adresse aux gestionnaires, c'est très bien documenté aussi, vous avez fait référence à de nombreuses études, autant que ça, c'est toujours sexy pour moi. Ça, quand il y a plein de références, c'est gros, gros sexy pour moi. Mais ça démontre qu'il y ait eu énormément de réflexions sur les différents aspects de la personne humaine qui fait en sorte qu'on veuille travailler avec cette personne-là ou qu'on veuille devenir une personne avec qui les gens vont vouloir travailler. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était très bon. Ce n'est pas un énorme livre, il n'y a pas 150, 160 pages, donc ce n'est pas un gros bouquin, mais ça se lit en douceur, ça se lit, il n'y a pas d'agressivité dans vos messages. Au contraire, pensez à ceci, retournez vers vous, observez cela. Moi, ça a été vraiment le mot qui m'est venu constamment à l'esprit. Donc, je ne me suis sentie agressée par cette lecture-là. Au contraire, c'était une introspection qui était à l'appel. Personnellement, Micheline, moi, je disais, Yvon, j'ai dit, on a réussi à faire en peu, en rand, le livre, quand c'est quand même pas de briques. Non, non. On est allé chercher des éléments importants de la communication dans nos entreprises, dans nos organisations ou quelqu'un qui voudrait devenir un bon communicateur, un bon leader, mais autant d'aspects qu'on retrouverait dans autant de livres. Oui. C'est-à-dire qu'on a réussi à ramener ça dans un volume. Oui. Alors, c'est un condensé. C'est quelque chose de très... En tout cas, Yvon, c'est ce qu'on a fait, surtout avec deux expertises différentes. Oui. Oui, exactement, parce que, en fait, la première demande d'Isabelle Quentin, c'était d'écrire un livre sur le leadership. Et j'ai dit, il n'y en a pas question, parce que j'ai dit, il y a 50 000 livres sur le leadership. Oui. Et chaque livre apporte sa recette, sa liste de ce qu'il faut faire pour être un leader. Et moi, je l'ai dit, il n'y a personne qui se lève le matin en disant, bien, aujourd'hui, je vais prendre dans la liste les deux choses que je vais faire aujourd'hui. Et puis là, je vais être un leader. J'ai dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. C'est pour ça qu'on en est arrivé à parler. OK, c'est quoi notre expérience avec les gens qui sont dans des postes de je ne sais pas? Comment ça se passe dans leur vie? Et puis, alors, il y a quelqu'un qui réagit à notre livre. Oui, c'est ça. Mais, Daniel, si vous voulez continuer. En fait, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est vrai que je suis allée au concert de Charles Richard Arnaud en fin de semaine. Puis, il m'a fait vivre beaucoup d'émotions, c'est vrai. Et puis, j'avais, je le suivais dans son voyage. Puis, je ne voulais pas que ça s'arrête surtout. Puis, c'est un peu ce que j'ai vécu aussi en la lecture de votre livre. Vous m'avez fait vivre un beau voyage aussi où j'ai vécu des émotions parce que j'ai pu mettre des visages sur ce que je lisais. Donc, des belles expériences que j'ai pu vivre à travers mon expérience de gestionnaire aussi. Donc, je voulais vous remercier de ça, en fait, pour moi. Il y a beaucoup de générosité, d'ouverture au partage de vos expériences et de vos conseils. Puis, c'est des éléments qui vont être très utiles donc aux gestionnaires et aux futurs leaders ou aux leaders actuels qui veulent augmenter leur impact et leur leadership naturellement. Donc, je voulais vous remercier à ce niveau-là. Puis, bien, vous laissez la parole pour conclure. Bien, juste merci pour cette entrevue, cette conversation qui a été très agréable. Oui, merci pour cette entrevue. Merci, Micheline, d'avoir organisé. Merci, Daniel, de votre participation. merci à ceux qui nous ont supportés pendant cette heure et j'espère que cet ouvrage sera un peu comme sur le livre, inspirant pour vous. C'est ce qu'on souhaite. Yvon, ça a été un plaisir et même un honneur d'écrire ce livre avec toi. Ah, mais ça a été partagé, tu le sais bien. Alors, c'est à mon tour de vous remercier. Je suis très honorée que vous ayez accepté l'invitation. Daniel, tu as fait une job extraordinaire et on a hâte d'avoir les commentaires des gens qui vont participer au sommet. On vous tient au courant de tout ça et bon succès à votre livre. C'était un excellent bouquin qui m'a beaucoup marqué, beaucoup plu. Puis, alors, on a eu le scoop pour le prochain livre d'Yvon. Nicole, c'est à suivre. Daniel, c'est en jamais, mais longue vie au livre, longue vie à la lecture d'affaires puis merci infiniment de votre collaboration. Au revoir. Très bien, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501